1817, île du Thau, Suède. Johan Auguste Harkwetson est un tout jeune scimiste suédois passionné de cailloux. Un jour qu'il cherche des roches originales, il tombe sur une pierre translucide, la pétalite. Il retourne à son laboratoire pour l'analyser. Il commence par la peser, il la raye, la casse, la fait fondre, la laisse tremper dans l'acide. Bref, Johan, c'est pas le genre de type à qui on peut confier des pierres précieuses. Ses analyses sont formelles, il vient de découvrir un nouveau sel. Mais impossible d'en savoir plus. Il demande conseil à deux collègues anglais, William Brand et Humphrey Davy. Hé les gars, j'ai découvert un nouveau sel ! Mais j'ai un problème, je sais pas du tout ce qu'il contient. Pourtant j'ai tout essayé, je l'ai fait fondre, je l'ai cassé, je l'ai rayé. Mais j'arrivais pas à grand chose. Ça tombe bien, on a une toute nouvelle méthode pour décortiquer les cailloux. Littéralement ! On les électrocute dans l'acide. Et voilà ! Oh, c'est magnifique ! Comment on pourrait l'appeler ? Elle est extraite d'un caillou ? Caillou en grec, ça se dit litos ? Oh, je sais ! Et c'est ainsi que n'a acquis le lithium. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada